Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors l'orgasme est-il la finalité du rapport sexuel ? Évidemment la question entend la réponse, en quelque sorte évidemment que non. Et pourtant la majorité des gens auraient tendance à répondre oui. Un acte sexuel sans pénétration et sans éjaculation pour les hommes et jouissance pour les femmes, ça n'a pas de sens. C'est ça, sans orgasme du coup. Et puis qu'est-ce que c'est que l'orgasme du coup ? Quelle définition chacun y met ? Alors l'orgasme, la définition, c'est le point culminant du plaisir. Et c'est d'ailleurs même une décharge, l'orgasme, il faut bien le rappeler. C'est que l'organisme prend du plaisir, du plaisir, du plaisir. Ça monte tellement haut qu'à un moment donné il faut que ça cesse et donc ça explose. Ça c'est la définition sexologique si je puis dire. Donc l'orgasme, on a tendance à penser que c'est une fin. Or l'acte sexuel, c'est un acte d'amour, c'est un acte émotionnel et a priori il n'y a pas de raison qu'il y ait de fin. Donc déjà, ça c'est important à comprendre. Vous avez des corps qui se retrouvent pour un moment d'intimité très fort et c'est ce qui se passe entre ces deux corps qui finalement est important. Et l'orgasme, c'est une partie de cette rencontre qui souvent d'ailleurs met fin à la rencontre sexuelle. mais ce n'est pas forcément une nécessité. Et certes, il va survenir la plupart du temps mais ce n'est pas en voulant absolument qu'il arrive que c'est la meilleure manière de faire l'amour parce qu'à force de l'espérer, de l'attendre, de le vouloir, on risque de passer à côté de l'acte sexuel dans sa totalité. Donc c'est vraiment important de comprendre que faire l'amour, ça veut bien dire ce que ça veut dire. c'est qu'on fait l'amour, on ne cherche pas à tout prix la jouissance. Donc voilà, ça c'est déjà peut-être important. Et puis c'est sans doute cette recherche à tout prix de l'orgasme que tant de femmes vont avoir des difficultés à l'atteindre et donc avoir des rapports sexuels avec frustration. Donc déjà, essayez d'obtenir une bonne entente sexuelle avec le plus possible de sensations et d'émotions, sans peur, sans jugement, sans repère. Et ce sera déjà un bel acte d'amour. Oui, complètement. C'est des jouissances diverses et variées aussi. Et alors je voulais revenir aussi sur ces fameux orgasmes à répétition. Alors la définition n'est pas la même pour tous les sexothérapeutes. Certains considèrent que c'est jouir plusieurs fois dans la nuit, d'autres plusieurs fois sans arrêter, c'est-à-dire des orgasmes vraiment, j'allais dire presque simultanés, ce qui n'est pratiquement possible que pour les femmes. Un homme ne va pas éjaculer deux ou trois fois de suite, sauf s'il est en effet en orgasme sec, c'est-à-dire sans éjaculation. Et là, il peut avoir deux ou trois orgasmes en suivant. C'est quand même assez rare. En fait, je crois que la deuxième définition me paraît convenir parce qu'en fait, on profite de la vague du premier orgasme qui n'est pas complètement abouti pour continuer, pour en avoir un second qui est plus voluptueux. Et je crois que les femmes qui sont capables d'avoir des orgasmes à répétition sont en fait des femmes qui restent sur ce qu'on appelle la phase en plateau et qui sont donc au paroxysme du plaisir sans aller exactement jusqu'au sommet du plaisir. Et d'ailleurs, on voit bien en général, à la fin de ces orgasmes à répétition, elles sont souvent très épuisées parce qu'il y a justement une tension telle parce qu'il y a eu cette répétition de jouissance un peu extrême. Voilà, donc je crois que c'est important de temps en temps de dire tout ça. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose ? Effectivement, il y a différents degrés aussi d'orgasme. On n'a pas tous à chaque fois la même quantité pyrotechnique disponible. Et dans les orgasmes à répétition, effectivement, c'est ça. C'est qu'on peut avoir une petite intensité orgasmique qui, petit à petit, développe de plus en plus la sensibilité qui fait que ça va permettre de favoriser encore plus, de monter de plus en plus haut. Et effectivement, parfois, même quand un orgasme est très très fort, déjà, généralement, on ne peut pas continuer derrière. Il y a besoin quand même d'un petit temps de récupération. Et puis, effectivement, la sensibilité est devenue tellement exacerbée que ça peut même être douloureux que de continuer à avoir de la sexualité parce que toute la peau est sensibilisée, tout le système nerveux est en alerte. Et du coup, ce n'est pas toujours très agréable. Voilà, c'est de temps en temps un peu bien de donner des précisions techniques. qui, petit, développe de plus en plus,